bonsoir et bienvenue à vous tous mes chers amis scorpion pour votre guidance sentimentale de ce mois de novembre hier nous avons vu avec la voyante comment faire pour changer votre situation actuelle avoir une vision sur le long terme donc maintenant au niveau sentimental pour ce mois de novembre pour vaincre cette fatigue qui va s'installer on va voir ensemble ce que tu peux peut-être mettre en place voilà je te remercie de t'abonner cela me permet de pouvoir continuer à t'offrir gratuitement toutes ses guidances et ses tirages alors en attendant que j'installe le tirage je t'invite à écouter cette belle musique que j'ai mis en fond voilà on est parti d'accord on y va on va voir c'est qu'il va donc se produire pour tout toi je considère maintenant que tu es abonné pour moi que tu fais partie de la communauté grandissante et donc du coup je prends l'initiative de te tutoyer parce que le tutoiement rapproche le vouvoiement éloigne que ça te plaise ou pas voilà c'est comme ça que ça fonctionne les tirages et les danses avec moi tu fais partie de ma grande famille et la confiance doit être de mise voilà sinon si je dois te vouvoyer en permanence comment cela puisse être possible que tu puisses mettre en place les messages de l'univers et que tu te fasses confiance et tu fasses confiance en l'univers donc c'est parti on y va avec les éléments positifs pour ce mois de novembre et on a ici le maître ascensionné je suis cali cette lame peut te faire peur après la mort la renaissance je t'invite d'ailleurs à t'offrir mon livre collecteur vivre sa renaissance c'est un gros format cartonné de couleur bleue et qui est inspiré de cali où j'explique tout simplement à l'intérieur comment faire pour repartir à zéro quand on a totalement tout perdu c'est une partie de mon histoire que je ne raconte pas car elle est personnelle privée donc si tu as envie d'en savoir un peu plus je t'invite fortement à te l'offrir aujourd'hui on est parti pour que tu comprennes que tu peux vivre une renaissance de pouvoir le pouvoir de l'enversement n'est pas relié qu'à une sorte d'élite à cas certaines personnes tu peux repartir de zéro à tout moment même si tu vis une vie actuelle extrêmement dramatique alors les obstacles qui tendent qui t'empêchent bas tout simplement de d'avancer sont multiples ça peut être une intoxication l'environnement qui est toxique autour de toi ça peut être tout simplement tes propres croyances limitantes je n'ai pas d'argent pour lancer mon entreprise je crois pas en moi j'en suis pas capable j'ai pas d'énergie j'ai pas de santé de toute façon personne ne va me suivre je suis pas intéressante ou intéressant et la fée absente ici ben comme elle comme elle est en train de te le dire elle est absente tu n'es là pour personne à part toi même donc personne ne te voit donc tu es dans l'ombre personne ne te voit donc tu peux pas être critiqué tu peux pas être jugé tu peux pas être condamné et parce que personne ne te voit donc tu restes dans l'ombre de toi même et ça c'est pas possible d'accord de nos jours tu dois provoquer ta destinée donc comment faire ben tout simplement avec la serre carnivore il va falloir que tu arrives à te dépasser te démarquer des autres d'ailleurs ici c'est marqué c'est une offre tentante qui vous coûtera cher c'est ben tout simplement de vouloir être aimé de tout le monde bien sûr à l'école bien sûr tes professeurs tes parents tout le monde la même cette société te font croire d'ailleurs c'est une illusion que d'être raisonnable d'être tout simplement le petit enfant la petite enfant bien sage qui écoute tout ce qui doit être fait et doit être accompli il faut être raisonnable et ben voilà cela te coûte cher très cher même je t'ai pas dit de tout simplement d'être hors la loi être raisonnable c'est d'écouter tous les conseils de tout le monde et de les appliquer d'être en une sorte de caméléon être déraisonnable c'est être en libre penseur devenir autodidacte d'investir dans tes propres connaissances et de te dire en fin de compte peut-être que la société dans laquelle je vis ne me correspond pas j'ai cette sensibilité j'ai quelque chose à apporter dans ce monde et que peut-être que d'être indépendante et que peut-être que d'être indépendante ou indépendant cela me correspond plus voilà donc après c'est à toi de voir parce que ici on a la fée des coeurs brisés qui est là pour guérir les peines de coeur donc comprends bien ceci que c'est pas parce que tu as échoué une fois dans ton couple c'est pas parce que on t'a rabaissé dans ton enfance ou que tu as eu des désillusions amoureuses ou que ta vie est compliquée que tu dois ne pas oser t'exprimer les gens n'ont que des opinions de toi après tout il n'y a que toi qui sais au plus profond de toi ce que tu es donc n'aie pas peur d'oser t'exprimer ça peut être à travers les tirages et les guidances comme moi je fais si je suis une sorte d'influenceur positif pour toi j'en suis ravi puisque tu te mets en mouvement mais ça peut être aussi par une créativité qui peut être de la poterie qui peut être de l'écriture du dessin d'ailleurs c'est ce que je suis je suis cartomanciant guideur accompagnateur et auteur indépendant donc je t'invite à t'offrir l'une de mes méthodes ou mes programmes que je construis pour la communauté en vous écoutant drastiquement c'est grâce à vous que je progresse et que je peux tout simplement libérer ma créativité et vous amener des réponses pour vous tous donc je t'invite à me mettre en commentaire ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que je puisse t'accompagner le plus efficacement possible la fée du milieu ici tandis que c'est l'heure du ménage c'est maintenant c'est pas il y a 20 ans c'est pas demain car demain c'est aujourd'hui mais aujourd'hui maintenant il est temps pour toi d'investir en toi et dans ton avenir investis dans le tome 1 le pouvoir créateur ou le tome 2 l'énergie de l'amour ce sera grandement bénéfique pour toi tu peux t'offrir les deux tu peux les offrir à tous tes amis voire même tes ennemis mais investis en toi fais quelque chose de ta vie fais quelque chose de nouveau bien sûr cela te sera très bénéfique tu fais comme tu le veux en tout cas mais sache une chose que il y a de grandes opportunités qui se présentent à toi d'ailleurs ici la lame du petit oracle de l'intuition tandis que le cosmos la terre à chaque pas la terre-mer porte ta vie connecte-toi à sa fertilité à sa générosité alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient il est très important en permanence de croire en tes capacités et d'y aller quand tu as un produit quand tu as un objectif et que tu es convaincu que cela est utile pour les autres à l'heure fais tout ton possible pour qu'ils puissent avoir ce savoir ces connaissances que tu as accumulées voilà toutes toutes les connaissances les savoirs et les expériences de mon passé et de vos propres consultations j'en fais une opportunité pour créer quelque chose un produit unique inestimable donc voilà grâce à vous grâce à la communauté grâce à vos consultations personnalisées je peux mettre en place toutes ces méthodes ces programmes qui vous sont destinées j'ai un total dévouement et un total engagement de créer un mouvement pour que ce monde devienne plus harmonieux en quelque sorte pour faire compliqué j'oeuvre à une émergence pour une spiritualité harmonieuse et pour faire beaucoup plus simple pour que ça soit beaucoup moins compliqué pour vous tous je suis ici sur la terre comme facilitateur je facilite ta vie sur terre voilà d'une façon très simple n'oublie pas que la clé de la réussite est dans la simplicité des choses donc voilà je t'invite fortement maintenant à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette guidance et toutes les autres toutes les vidéos à tous les scorpions que tu connais ils en ont grandement besoin je te souhaite une excellente et lumineuse journée oublie pas que quand ça ne va pas Fab est là alors à demain à toute chute à tout à l'heure je t'invite